Le nouveau parcours de VTT au Kilimanjaro en Tanzanie, une aventure à couper le souffle. Bonjour à tous. Je m'appelle Amina et je suis très heureuse de partager avec vous une expérience incroyable que j'ai vécue récemment. En effet, j'ai eu l'occasion de tester le nouveau parcours de VTT au Kilimanjaro en Tanzanie. Pour les amateurs de sensations fortes et d'aventure, ce parcours est un véritable paradis. Je vais vous en dire plus sur ce parcours exceptionnel et vous donner quelques conseils pour profiter pleinement de cette expérience unique. Le Kilimanjaro, un terrain de jeu idéal pour les amateurs de VTT. Le Kilimanjaro, la plus haute montagne d'Afrique, culmine à 5 895 mètres d'altitude. Avec ses paysages variés, ses sentiers escarpés et ses panoramas à couper le souffle, c'est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de VTT. J'ai été émerveillé par la diversité des paysages que j'ai traversés lors de cette aventure, des forêts tropicales luxuriantes aux plaines arides et rocailleuses, en passant par les glaciers étonnants qui couronnent le sommet de la montagne. C'était une expérience inoubliable et je suis impatiente de la renouveler. Un parcours conçu pour les passionnés de VTT Le nouveau parcours de VTT au Kilimanjaro a été spécialement conçu pour offrir une expérience unique et intense aux passionnés de vélo tout-terrain. Il a été élaboré en collaboration avec des experts locaux et internationaux en la matière, notamment le Fédération Tanzanienne de VTT et l'Union Cycliste Internationale. Le parcours empreinte des sentiers peut fréquenter et permet de découvrir des paysages et des panoramas exceptionnels, tout en profitant d'un défi sportif de taille. N'oubliez pas de bien vous équiper et de vous préparer physiquement avant de vous lancer dans cette aventure. Quelques conseils pour profiter pleinement de cette expérience Voici quelques conseils pour profiter pleinement de votre aventure en VTT au Kilimanjaro. Choisissez le bon vélo, il est essentiel de disposer d'un vélo tout-terrain adapté aux conditions du parcours. N'hésitez pas à demander conseils auprès de professionnels ou à louer un vélo sur place. Préparez-vous physiquement, le parcours est exigeant et nécessite une bonne condition physique. Pensez à vous entraîner régulièrement avant de vous lancer dans cette aventure. Emportez suffisamment d'eau et de nourriture, il est important de bien s'hydrater et de se nourrir tout au long de la randonnée. N'oubliez pas de prendre de prendre en compte l'altitude et les conditions climatiques changeantes, qui peuvent influer sur votre appétit et votre consommation d'eau. Prévoyez des vêtements adaptés, le climat au Kilimanjaro peut être très changeant, avec des températures qui varient en fonction de l'altitude. Pensez à emporter des vêtements chauds et imperméables, ainsi que des vêtements plus légers pour les journées ensoleillées. Engagez un guide local. Si vous n'êtes pas familier avec la région ou si vous préférez être accompagné, n'hésitez pas à engager un guide local. Ils connaissent parfaitement les sentiers et pourront vous aider à profiter eau. Sous-titrage Société Radio-Canada